Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau vlog, donc un vlog pour ce mois de janvier 2021. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rickebuche, je suis thérapeute holistique et j'accompagne des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont une image corporelle qui est négative, en tout cas qui ont des difficultés à se connecter à leur corps, à l'apprécier tel qu'il est, et des femmes tout simplement qui sont en quête de sens, qui très souvent ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance, et qui ont besoin de comprendre pourquoi c'est arrivé, qui ont besoin tout simplement de se libérer parce que maintenant ça les entrave et ça a des conséquences sur toutes les sphères de leur vie. Donc elles ont besoin de guérir toutes les choses qui les empêchent d'être pleinement épanouies. Alors je vous inviterai pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur mon parcours et sur les différents outils que je peux utiliser, sachant que vous allez en découvrir dans cette vidéo, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours, et bien je vous invite tout simplement à aller sur mon site internet et à aller dans la catégorie qui suis-je, voilà, tout simplement, et vous pourrez découvrir tout mon parcours. Bon, alors je fais des vlogs maintenant, tout simplement parce que j'avais envie de faire ce format-là. J'ai déjà réalisé beaucoup beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus, très axés sur l'alimentation intuitive, les TCA, l'acceptation du corps, puisque je sais que beaucoup de femmes qui viennent me consulter ont ce genre de problématiques. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet, je vous invite à aller voir les playlists qui sont dédiées sur ma chaîne YouTube pour avoir plus de précisions sur ces thématiques, en tout cas des conseils plus précis sur ces thématiques. Ici, les vlogs, c'est l'objectif, ça va être tout simplement que vous puissiez me découvrir, découvrir qui je suis, découvrir mon univers, découvrir les outils que j'utilise, découvrir aussi les nouveautés que je peux vous proposer. Voilà, c'est dans un esprit de partage et de pouvoir aussi échanger à travers les commentaires. Voilà, tout simplement me livrer tel que je suis pour que vous puissiez me connaître un tout petit peu, un tout petit peu mieux, de mieux en mieux chaque mois. Voilà. Voilà pour les présentations. Donc je vais commencer par tout simplement vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur ce mois de janvier, du coup. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi par la suite ? Quelles sont les nouveautés que je vous prépare ? Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi pour le mois de février ? Qu'est-ce qui arrive ? Puisqu'il y a des choses qui ont bougé forcément avec les actualités. Donc voilà, je vous raconterai tout ça. Je vous raconterai également, eh bien, tout simplement ce qui va se passer pour vous au mois de février. Donc à travers une guidance de cartes, une guidance à choix. Donc vous verrez tout à l'heure, vous pourrez choisir votre tas de cartes tout à l'heure. Et puis on finira sur une méditation, sur le lâcher prise. Parce que c'est une thématique qui est ressortie pour moi, tout simplement. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal par rapport avec les événements du moment. Voilà, d'apprendre à lâcher prise sur les choses, les événements sur lesquels nous n'avons pas d'emprise, justement. Et puis on finira par le mantra qui, moi, va m'accompagner encore pendant quelques semaines. Et du coup, que je vous propose également. Voilà, donc c'est parti. Alors, par rapport à ce mois de janvier, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas pu faire. Mais bon, c'est comme ça, justement, j'ai lâché prise. Ce sera pour le mois prochain. Alors, la première chose vraiment que j'ai pu constater là, c'est un grand chamboulement interne suite au solstice d'hiver. Un solstice d'hiver qui nous a fait rentrer aussi dans l'ère du verso. Donc pour les personnes qui sont ouvertes à la spiritualité, c'est sûrement quelque chose que vous avez entendu parler ou lu quelque part. Il y a eu en plus la nouvelle lune du mois de janvier qui, en tout cas, personnellement, m'a pas mal remué aussi. Donc voilà, moi, je sens que vraiment les énergies sont différentes. Tout est plus fort, tout est plus tangible. J'ai des choses qui se révèlent à moi que je ne pouvais pas faire avant. J'ai eu une grosse période où j'étais très, très fatiguée physiquement. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait énormément de chamboulements intérieurs, de transformations intérieures. J'avais presque l'impression que mes cellules et mon ADN se modifiaient. Enfin, je sentais vraiment qu'il y avait des modifications internes. Et en gros, mon corps y ramait un petit peu pour suivre la cadence. Donc voilà, là, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, je sens que les choses sont plus tangibles. Ne serait-ce qu'au niveau des visualisations ou des soins que je peux faire ou des canalisations, des choses qui m'arrivent. C'est plus fort, c'est plus tangible. Je le ressens plus dans la matière et dans mon corps. Voilà, ça, c'est mes ressentis personnels. Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a des choses qui bougent. Donc peut-être que vous le ressentez aussi également. Et forcément, en parallèle, comme il y a des choses qui bougent à l'intérieur, ça nous demande aussi de dégager tout ce qui nous empêche d'accéder à tout ça. Donc ça nous demande encore plus de travail personnel pour libérer tout ce qui va nous entraver, tout ce qui nous bloque, que ce soit le karmique, le transgénérationnel, l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est quand même assez remuant. Donc si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me contacter parce que je sais ce que vous ressentez. Voilà. Alors je voulais aussi vous faire part d'expériences que j'ai eues. Donc je vous disais, tout était plus tangible et je sens qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des choses que je vois plus et j'ai des ressentis beaucoup plus claires, beaucoup plus visuelles, choses que je n'avais pas avant. C'était plutôt des idées. Et là où vraiment des images, des flashs beaucoup plus forts, notamment pour tout ce qui est karmique. Alors je l'ai dit, mais je le répète, là c'est vraiment, on nous demande vraiment de débarrasser un peu tout ce passé qui nous empêche d'avancer. Donc il y a beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment qui viennent me voir et qui ont vraiment beaucoup de karmiques, beaucoup de causes karmiques à leurs problématiques, qui ont vraiment besoin de libérer ces vies antérieures. Et là, même en soins énergétiques réquis que j'ai pu faire au cabinet, même sur des libérations karmiques, c'est-à-dire où ce n'est pas de la régression, c'est de la libération, donc on n'est pas censé, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de revivre des vies. Et bien même là, j'ai quand même, que ce soit pour moi en flash ou pour ma cliente, il y a eu des vies qui sont revenues, des flashs, il y a eu des conscientisations de vie. Et donc j'ai été amenée, malgré moi, à faire des régressions karmiques. Alors c'était chouette comme expérience, bon après, pour être honnête, je ne m'y attendais pas du tout, donc ça m'a un peu prise au dépourvu. Mais comme je l'avais déjà vécu l'année dernière, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de, peut-être que je l'ai capté inconsciemment, que je suis prête maintenant à faire l'étape d'après. Mais voilà, en tout cas, toujours pour vous dire qu'au niveau karmique, ça ne bouge pas mal, on nous demande vraiment de libérer, de libérer, de libérer. Donc même quand on ne veut faire que de libération karmique, parfois il y a des choses qui arrivent, et on est obligé de travailler un peu plus en profondeur, vraiment d'être dans la régression karmique, avec des vies vraiment très importantes, très impactantes, et vraiment de se débarrasser de tout ça. Donc c'est aussi ça qui me fait dire que les choses bougent, en tout cas moi je vois que je bouge intérieurement, parce que je capte des choses différentes d'avant, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc si jamais au niveau karmique, si vous vous posez la question, tout simplement, est-ce que moi aussi j'ai des vies intérieures ? Alors très probablement que oui, très probablement que ce n'est pas votre première vie ici, et donc très probablement que forcément il y a aussi des blocages en lien avec des vies antérieures, tout simplement. Donc si vous avez la sensation d'avoir, par exemple, ça peut être une maladie ou une douleur inexpliquée, vous avez beau faire quoi que vous voulez, elle revient sans arrêt, les phobies, les peurs irisonnées, tout ce qui va être aussi le comportement où on a beau conscientiser, on a beau mettre en place des choses, faire des choses, au bout d'un moment, pouf, on ne sait pas pourquoi ça capote, et avec cette sensation de revenir en arrière, que quoi qu'on fasse en fait, ça bloque, on n'y arrive pas. Il y a probablement, il y a plus de chances effectivement, quand on ressent tout ça, vraiment qu'on met tout en place et on ne comprend pas, malgré tout ça ne fonctionne pas, chez nous ça ne fonctionne pas, il y a très probablement une origine karmique. Donc dans ces cas-là, en tout cas, ne serait-ce que si vous vous posez la question, sachez qu'il suffit simplement de m'écrire par mail, m'expliquer votre problématique, et moi je pourrais regarder au pendule, si effectivement il y a des causes karmiques, et si du coup ça vous intéresse, tout simplement on pourra faire des libérations karmiques. Mais sachez que, sans être engagé en quoi que ce soit, si vous vous posez des questions, venez me voir, venez me parler, venez tout simplement me demander conseil, et moi je vous dirai si oui ou non il y en a ou pas, tout simplement. Ça peut être le cas aussi avec des relations karmiques, que ce soit un couple existant ou un ex ou une ex, il peut y avoir aussi des relations karmiques, et donc des choses à couper. Ça, ça peut aussi vous aider dans la gestion du quotidien parfois. Voilà, par rapport au karmique. Alors j'ai fait aussi ce mois-ci, comme je vous disais tout est plus tangible, donc j'avais un... j'ai reçu un symbole, un dessin, j'avais envie de faire, vous savez, depuis le mois précédent, donc je fais des peintures intuitives, où parfois j'ai des symboles, j'ai des choses qui arrivent, et c'est irrépressible, j'ai besoin de le mettre, de le peindre tout simplement, de dessiner les choses. Donc j'en ai fait une ce mois-ci sur le cœur, sur l'ouverture du cœur, sur la notion de pardon, de compassion, d'amour, de gratitude. Et alors ce qui était très très fort, c'est que du coup, ce symbole que j'ai matérialisé sur ma toile, que j'ai montré sur Instagram, je vais d'ailleurs vous la montrer, hop, j'arrive dans deux petites secondes, toc, donc ça c'est la toile que j'ai du coup, réalisé sur le cœur, donc avec ce symbole que vous voyez au milieu, et donc ce symbole tout simplement, j'ai été amenée à le reproduire, on va dire en 3D, parce que c'est un symbole que j'ai vu en 3D, donc c'était très frustrant, et très dur pour moi, de le faire sur cette peinture, parce que du coup, c'est pas en 3D, mais bon, moi je sais qu'il l'est. Et j'ai eu l'occasion de le faire, à une cliente qui est venue faire un soin énergétique, en cabinet, c'est venu assez spontanément, et en fait tout de suite, ce symbole est venu aussi sur son cœur, et bref, ce que ça a fait après derrière, c'était vraiment magique, c'était vraiment chouette, donc c'est aussi pour ça que je vous dis que tout est plus tangi, tout ce en quoi on croit, ce qu'on va visualiser, ce qu'on va imaginer, j'ai vraiment l'impression que ça se crée un peu plus dans la matière, en tout cas on a une façon vraiment de le ressentir plus profondément en nous, comme étant presque tangi, presque palpable, donc je trouve ça vraiment génial, je trouve ça trop chouette, et c'est surtout, c'est qu'après, voilà, je fais une peinture, mais du coup ça revient sur des soins énergétiques, enfin, voilà, c'est comme pour tout, mais tout est entremêlé, il y a des connexions partout, et on peut se resservir de choses à d'autres endroits, enfin voilà, moi je trouve ça génial, donc voilà, je voulais vous le partager, tout simplement, alors sachez que sur les peintures intuitives, donc je fais vraiment sur ce qui me vient à l'instant, là j'ai déjà l'idée pour la prochaine peinture, parce que c'est venu, je crois, peut-être deux jours après avoir fini celle-ci, donc c'est surtout des peintures pour moi, sur des instants comme ça, où ça me vient, et parce que c'est sûrement pour moi, mais j'envisage de le faire aussi pour vous, c'est-à-dire que, tout simplement, de me connecter à vous, de canaliser quelque chose, canaliser une idée, un symbole, quelque chose, pour pouvoir vous faire aussi des peintures, et vous les livrer, tout simplement, pour que, à chaque instant où vous allez voir cette peinture, ça va faire émerger quelque chose en vous, l'idée c'est de, avec ces symboles, de pouvoir activer quelque chose, et ou de libérer quelque chose, mais d'opérer une transformation, une transmutation intérieure, juste avec ces symboles, et les images qu'il y aura dans, et surtout forcément l'énergie que je vais y mettre, dans cette peinture, que ce soit une peinture qui continue de diffuser une énergie, en lien avec votre demande, en continu, voilà, donc ça c'est un projet que j'ai pour cette année, donc je suis ouverte, s'il y en a qui veulent être des cobayes, alors ma petite soeur l'a déjà été pour Noël, donc si vous avez, si vous avez envie de vous lancer dans l'expérience, pareil, contactez-moi, voilà, c'est une idée comme ça que je lance, c'est pas encore très formel, mais c'est pas grave, si vous avez envie d'essayer, je serais ravie d'essayer avec vous, voilà, par rapport donc à ces peintures, je voulais pas forcément vous parler de livres, alors au début, je voulais vous parler d'un livre, que j'ai lu il y a un moment, sur le tempogramme, donc sur la notion de cycle de vie, et en fait, je vais pas forcément vous en parler, parce que, parce que je sais pas, parce que je vais pas forcément vous en parler, je voulais vous parler d'un autre livre, mais comme j'ai pas fini de le lire, je voulais me donner le temps, l'autorisation de finir le livre, avant de pouvoir vous en parler, pour tout simplement, vous en parler le plus justement possible, mais c'est un livre, donc que j'ai demandé au Père Noël, c'est un livre sur les mémoires d'Orion, donc je sens aussi que lui, il agit pas mal, au niveau transmutation, alors c'est un livre qui était au début, un peu compliqué à lire pour moi, au niveau des termes, et du sens des termes, et j'ai appris à lâcher prise, sur le sens des termes, pour juste me laisser guider par l'histoire, donc voilà, j'aurai l'occasion, j'espère le finir d'ici le mois prochain, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, d'ici le mois prochain, mais voilà, c'est aussi pour vous montrer, que parfois il y a des livres qu'on va lire, qui sont pas forcément des livres de développement personnel, ou autres, juste des livres, soit de science-fiction, soit de réalité, mais en tout cas des livres romancés, qui peuvent aussi faire naître en nous, des réflexions, des prises de conscience, des transmutations, des libérations, des activations, des choses qui se passent en nous, et donc je voulais vous parler de ce livre-là, parce que ça fait sens aussi, avec ce qu'on est en train de vivre, au niveau de la Terre, tout simplement, donc voilà, je pense que je vous en parlerai du coup, le mois prochain, et je voulais aussi, par rapport à ma routine quotidienne, vous parler des tirages de cartes, et avant, je voulais vous partager une expérience personnelle, pour vous montrer, de toute façon, qu'est-ce que ça va symboliser dans la vie, pour celles qui me connaissent, elles savent que je ne porte pas de lunettes, et vous pouvez constater que j'en ai, maintenant, alors tout simplement, parce que je suis devue une myope, alors ça fait, peut-être depuis mi-décembre, fin décembre, où j'ai constaté que, je galérais tout simplement, à lire les panneaux, quand j'étais en voiture, alors au début, je mettais ça sur le compte de la fatigue, ou le fait d'être tout le temps sur l'ordinateur, et donc je me suis dit, qu'après les vacances, ça irait certainement mieux, et ça n'a strictement rien changé, donc je me suis décidée, à aller consulter un nostalmo, et il s'avère, alors c'est une toute petite myopie, c'est une myopie naissante, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose, qui est parti, mais il y a quand même quelque chose, qui est parti sur les deux yeux, donc besoin de lunettes, alors effectivement, depuis que je l'aimais, je me rends compte que oui, effectivement, parce qu'on s'habitue à tout, qu'effectivement, quand je les retire, je me rends compte que de loin, ah ouais merde, c'est quand même fou quoi, quand je l'aimais, ah oui putain, je vois les détails, et comme quoi, je m'en étais aperçue, qu'avec les lettres, et les écritures, mais tout ce qui était, les maisons, les arbres, tout ce qui était des objets, ou des choses plus lointaines, sans forcément d'écriture, avec une notion de réfléchir à ce que c'est, bah en fait, je m'étais habituée au fait, de voir plus ou moins flou, donc peut-être que finalement, ça dure d'il y a encore plus longtemps, au final, j'en sais rien, mais c'est pour vous dire, le côté déjà, le fait qu'on s'habitue à tout, et qu'on s'adapte à tout, surtout, et aussi pour vous montrer le côté, le côté impermanent de la vie, dans le sens où tout change tout le temps, et qu'on est obligé de s'adapter à ce changement, on est obligé aussi de faire le deuil, pour moi c'était difficile à accepter, parce que j'étais persuadée que, enfin, j'avais, j'ai toujours eu de très très bons yeux, je voyais très très bien, et j'étais persuadée que je n'aurais pas de lunettes, ou en tout cas le plus tard possible, mes parents ont des lunettes, mais ils ont commencé à en porter, à partir de 45 ans peut-être, et puis pour lire, et donc je me croyais un peu invincible, et à l'abri de tout ça, et ça m'a fait un choc de me dire que, bah en fait, parfois on a des convictions profondes, on pense des choses, qui sont certainement vraies à l'instant T, et qu'en fait, la vie change à chaque instant, qu'on change à chaque instant, qu'on évolue, et qu'il y a des choses qui font, qui remontent à la surface, et il y a des choses qui nous arrivent, et bah ça concrètement, j'ai pas le choix que de m'adapter à la situation, de porter des lunettes, tout simplement, même si, bah voilà, ça fait quelques jours, mais je suis déjà en train de, de prendre le tic, de remettre mes lunettes, tout à l'heure je les ai retirées, j'avais les sensations de l'avoir sur le nez, donc c'est toute une façon de faire qui est en train de changer, donc je suis obligée de changer, je suis obligée de faire le deuil de moi, qui ne portera jamais de lunettes, et qui a de très bons yeux, et puis ça me permet aussi de changer, de mieux comprendre, je me dis, bah mince, j'ai vraiment pas beaucoup perdu, et pourtant, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont très très floues, donc ça me permet aussi de comprendre des personnes qui sont vraiment miopes, qui sont vraiment miroes, mais ça me montre surtout que, voilà, peu importe les conditions que vous avez à l'instant T, elles sont justes, et c'est aussi pour ça que c'est important de vivre dans l'instant présent, parce que si toute ma vie j'avais eu peur de porter des lunettes, peut-être qu'inconsciemment en fait, j'avais eu cette peur là, et que du coup c'est arrivé, mais c'est important de s'adapter à chaque moment, à chaque instant, à chaque moment de l'instant présent, et d'accepter ce deuil, d'accepter que, bah voilà, j'ai eu des émotions, oui ça m'a fait chier, oui j'ai eu un peu de tristesse, parce que j'étais dans le deuil de cette moi sans lunettes, et de se laisser traverser par ça, parce que ce sont des émotions qui sont humaines et normales, et que si on ne se laisse pas traverser par ça, bah c'est lui qui reste à l'intérieur, mais qui nous traverse et qui nous bouffe surtout de l'intérieur, donc autorisez-vous à ressentir parfois des émotions difficiles, on n'a jamais dit que la vie était facile, mais la vie est belle, et malgré toutes les expériences que vous allez pouvoir vivre, et toutes les émotions que vous allez pouvoir vivre, il y a un temps, un temps pour tout, un temps où on a besoin de vivre des émotions difficiles, et malgré tous les outils de développement personnel, même les outils que moi je peux vous donner en coaching, l'UFT, etc., malgré tous ces outils-là, ça ne va pas retirer la douleur de l'émotion, ça ne va pas vous retirer, même la souffrance, à l'instant T, c'est juste que ça va vous aider à surfer plus rapidement dessus, à accueillir plus facilement les choses, à peut-être baisser l'intensité, mais dans tous les cas, l'émotion, elle sera là, les outils ne sont pas là pour supprimer les émotions, des émotions, ça ne se supprime pas, ça se vit, et pour pouvoir les vivre, on a besoin d'outils, sans outils, vous ne vivez pas les émotions, vous les camouflez, ou alors elles vous font couler, donc c'est juste ça aussi que je voulais vous rappeler, c'est donc d'accueillir pleinement les émotions, même si elles font mal, même si elles font chier, même s'il y a un petit côté, on est un peu en dépression, en fait c'est normal, c'est ce côté de l'impermanence de la vie, et que tout ce qui va nous arriver, chaque jour, on a besoin de s'adapter à ce changement, tout comme la vie le fait aussi. Voilà le message que je voulais vous faire passer à travers mes petites lunettes, voilà. Et enfin, finir sur ma routine quotidienne que je fais depuis plusieurs jours, vous savez que j'adore tirer les cartes, vous le verrez tout à l'heure, puisque vous pourrez faire votre guidance à choix. Et donc je me tire les cartes toutes les semaines, et je me suis dit, tiens, si je me tirerai aussi toutes les cartes tous les matins, non pas pour me dire ce qui va arriver, puisque rien n'est écrit, juste pour me donner peut-être un conseil, ou tout simplement les tendances énergétiques de ma journée, vers quelle énergie, sur quelle énergie je suis guidée, portée, et surtout les messages, qu'est-ce qu'on m'invite peut-être à réfléchir sur cette journée. Donc déjà, ça m'entraîne à interpréter les cartes parce que j'en tire plusieurs, et c'est surtout, c'est que les messages que je reçois sont toujours assez pertinents, et ça me permet d'avoir une boussole, une idée, ce sur quoi avancer. C'est pour ça que j'ai eu les messages de gratitude de l'instant présent, du cadeau de l'instant présent, de lâcher prise justement sur vouloir contrôler les choses, être donc dans ce lâcher prise et donc dans ce respect de chaque cadeau de la vie, d'être dans plutôt des énergies de pardon, de couper justement avec des énergies de manque. J'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup encore de peur de manque, donc du coup, ça me donne des directions pour pouvoir, et bien tout simplement, après, aller libérer avec les outils que j'ai. Donc par exemple, sur la peur du manque, tout à l'heure, j'ai fait des libérations karmiques, une libération karmiques sur la peur du manque, j'avais pas mal de vie à libérer. J'ai aussi fait les bonhommes allumettes, les bonhommes allumettes avec l'argent par exemple, donc la peur du manque liée à l'argent, à l'insécurité financière. Donc voilà, au-delà de, je veux pas savoir ce qui va se passer dans notre journée, même si ça me titille, je sais qu'au fond de moi, ce serait pas juste et puis que de toute façon, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, mais d'avoir ces tendances énergétiques, ces messages, et bien ça met le doigt, voilà, le message d'aujourd'hui, c'était de prendre un temps de repos, de se reposer, que les choses sont en marche, il est temps pour moi de récolter les fruits de tout mon travail et surtout de me reposer parce que la vie, c'est pas de travailler. Alors la carte, il y avait marqué d'être sur un tapis roulant en permanence, donc voilà, c'est quelque chose que je ressens depuis un moment et puis quand c'est les cartes qui vous le disent, non pas que c'est les cartes qui ont raison, c'est toujours vous qui avez raison. C'est juste que les cartes, elles appuient en général là où ça fait mal, en tout cas, elles font émerger en vous quelque chose et donc là, on se dit, bon, ok, là je l'ai vu et en général, j'interprète et je réécris mon interprétation pour vraiment l'ancrer et donc là, on se dit, bon, je vais peut-être du coup me dire que ça finalement, je ne vais pas le faire aujourd'hui et je vais effectivement prendre ce temps de pause. Il ne suffit pas forcément de deux heures, parfois ne serait-ce que cinq, dix minutes, un quart d'heure donc tout à l'heure, je me suis allongée, j'ai écouté le bruit des vagues, merci YouTube avec ces milliards et milliards de vidéos, j'ai écouté le bruit des vagues et je me suis imaginée sur le sable, à écouter le bruit des vagues, voilà, juste pour prendre un temps de repos et peut-être que j'irai lire un peu de mon bouquin des Mémorations d'Orient tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des cartes chez vous, si vous avez des, ou même des tarots ou des oracles ou même si vous pratiquez ou pas, peu importe, sachez que des outils, il y en a des millions et on en crée au quotidien et l'objectif c'est de créer votre propre rituel, de créer votre propre outil. Ce tirage de cartes que je fais quotidiennes, je ne dis pas que je le ferai tout le temps, c'est juste qu'en ce moment j'avais envie d'essayer et de se laisser toujours porter par la vie, se laisser porter par le changement en fait, s'autoriser à changer, s'autoriser à arrêter des choses, s'autoriser à les continuer, s'autoriser à les modifier, s'autoriser à faire un stand-by, juste de tester de nouveaux outils et au fur et à mesure de voir ce vers quoi ça nous permet d'avancer, d'être toujours dans une thématique, même s'il y a du repos, dans une démarche, ok, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la vie, je sors dessus et je continue d'avancer, si je ressens des blocages, j'essaye de libérer, je traverse les émotions, mais toujours dans un esprit pour aller plus loin, pour toujours continuer à avancer, avoir un but, un objectif et donner du sens à ce qu'on va vivre, voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager donc sur, je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps, donc sur mon mois de janvier et tout de suite, je vous partage ce qui arrive donc pour les prochaines semaines. Alors ce qui arrive donc pour le mois de février 2021, alors le premier événement que je voulais vous faire part et que j'avais déjà commencé à vous communiquer tout simplement, c'est la journée bulle d'amour, la journée pour vous aider à faire la paix avec votre corps, pour être dans cette reconnexion avec lui, donc avec une partie, on va dire théorie, une partie libération, une partie guérison, une partie connexion, communication avec son corps donc dans la matinée avec moi et une partie plutôt pratique avec des soins corporels avec l'Institut Oria Beauté à Fontainebleau. Donc ça c'est évidemment pour les personnes qui habitent en région parisienne, donc Fontainebleau c'est en Seine-et-Marne. Donc c'est un partenariat que je réalise avec cet institut pour pouvoir vous proposer une journée complète axée sur cette thématique du corps, sur la thématique de l'acceptation du corps, d'être en connexion, en communion avec lui, en tout cas de se lancer sur ce chemin-là et donc de vous apporter plein d'outils différents et avoir une journée rien que pour vous, une journée cocooning, donc c'est toute la journée. Alors on avait prévu donc de réaliser une soirée pour présenter aux personnes qui peuvent venir à l'Institut donc un soir, un jeudi soir, on avait prévu donc de tout simplement de faire une ouverture, de faire une soirée de lancement par rapport à cette journée pour pouvoir tout simplement nous présenter, que vous puissiez faire connaissance avec nous, vous poser nos questions, nous expliquer un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans votre parcours, est-ce que vous avez déjà réalisé ce genre de journée ou pas, qu'est-ce qui vous intéresse dedans, voilà, de vous expliquer un peu plus concrètement qu'est-ce qu'on va y faire dans ces journées, vous présenter aussi l'Institut, donc voilà, il y avait toute une démarche en ce sens et puis comme je vous disais tout à l'heure, on doit s'adapter à la vie et le couvre-feu donc est arrivé, ce qui nous empêche donc de faire la soirée puisque c'était à l'origine prévue, donc à partir de 18h, donc un petit peu juste, du coup, on va reporter donc cette soirée au mois de février et ça va être le jeudi 18 février, donc à 18h, en espérant donc que d'ici là, le couvre-feu sera levé, mais en tout cas, d'ici là, on aura eu plus d'informations, donc on reporte pour le mois du 18 février et s'il y a d'autres choses qui arrivent, et bien toujours pareil, on s'adaptera, on repoussera, on fera différemment mais dans tous les cas, cette journée, elle est déjà disponible, vous pouvez déjà réserver votre journée d'ailleurs puisqu'on peut toujours consulter forcément des personnes, on peut toujours aller dans les instituts, donc vous pouvez d'ores et déjà réserver cette journée bulle d'amour mais c'est vrai que pour la soirée de lancement, du coup, ce sera un peu plus tard, c'est pas grave, on s'adapte à tout mais en tout cas, je voulais vous en parler, dans tous les cas, je vous mettrai dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens, tous les liens de toutes les choses dont je vais vous parler, je vous les mettrai pour que vous puissiez aller regarder et tout simplement avoir plus d'informations, plus de choses concrètes en lien avec cette journée, je ne vais pas tout vous réexpliquer ici, sinon la vidéo risque de durer trois heures. Alors ça, c'était donc par rapport à cette journée bulle d'amour, j'essaye aussi moi de mon côté du coup, d'anticiper tant que je peux, alors je sais que je vous ai dit il fallait vivre l'instant présent, mais dans cette idée d'action et d'être toujours, de toujours se dire d'avancer, on a aussi besoin d'anticiper des choses. Alors donc, dans l'objectif d'anticiper tout simplement un potentiel troisième confinement, alors je ne sais pas du tout quelles seront les règles, j'ai la chance de pouvoir toujours recevoir à mon cabinet puisque je suis thérapeute, je suis diététienne, donc je peux vous recevoir en cabinet avec les mesures barrières évidemment, donc ça c'est une chance pour moi, je sais qu'il y a des personnes qui potentiellement refuseraient ou ce ne serait pas tout simplement pas possible de se déplacer, donc bien évidemment que les accompagnements visuaux, ils existeront toujours, mais pour le mois de février, j'avais envie de mettre plus en avant toutes les autres possibilités de vous aider, de vous accompagner, à distance, de façon dématérialisée, alors si vous aimez ça parce que je sais que tout le monde n'est pas friand, mais en tout cas, sachez que j'ai plein d'autres façons de vous aider, notamment sur l'alimentation, sur la nourriture, sur les troubles du comportement alimentaire, donc j'avais envie de mettre en avant au mois de février mon programme Manger Intuitif, donc c'est un programme que j'ai fait, c'est mon tout premier programme en ligne, vous avez énormément de vidéos, il y a beaucoup d'exercices, donc notamment en lien avec l'alimentation intuitive, l'alimentation en pleine conscience, c'est d'ailleurs le premier module qui s'ouvre dans ce programme où là, on vous invite tout simplement à vous reconnecter à vos sensations de faim et de satiété, ensuite on parle d'équilibre alimentaire, c'est-à-dire que si une de vos valeurs c'est de manger varié, équilibré pour votre santé, vous retrouverez aussi beaucoup d'informations là-dessus, donc tout ça, c'est dans une démarche de retrouver un comportement alimentaire qui soit sain, qui soit en lien avec vos valeurs, c'est pour ça qu'on parle d'abord de sensations alimentaires avant même de parler d'équilibre alimentaire parce que je ne veux surtout pas que ce programme soit apparenté à un plan alimentaire ou à un régime parce que je n'en fais pas, je ne veux pas faire ça, donc je l'ai établi dans un ordre forcément cohérent et puis après je vous donne aussi des astuces par rapport aux courses pour lire les étiquettes parce qu'après c'est bien joli et joli savoir reconnaître sa faim et sa satiété mais après dans la pratique quand on est aux courses et qu'il y a 36 000 produits différents et que si dans nos valeurs on a envie de manger des choses saines, des choses cohérentes, on a besoin de savoir lire les étiquettes donc j'essayais après de vous donner en tout cas suffisamment de contenu pour que vous puissiez avoir des conseils pratico-pratiques que vous puissiez utiliser dans votre quotidien. Comment est-ce que je fais un plan alimentaire pour préparer mes courses et faire mes repas à l'avance pour gagner du temps dans mon organisation ? Comment est-ce que je fais si par exemple je suis commerciale et que je mange au restaurant tous les jours ? Comment est-ce que je dois réaliser mes choix alimentaires en lien avec ce que j'ai envie de faire et donner à mon corps ? Donc toujours vous donner des conseils pratico-pratiques mais toujours en lien forcément avec le respect de soi et le respect de ses sensations alimentaires. Donc c'est un programme qui est très très global qui se déroule sur trois mois Alors vous avez forcément un accompagnement avec moi par mail c'est-à-dire que si vous avez la moindre question la moindre incompréhension envie de me partager votre travail le fruit de vos prises de conscience et bien je suis là pour vous guider et vous accompagner tout au long de ce programme mais vous restez forcément autonome dans tout simplement le fait de regarder les vidéos réaliser les exercices mais je suis là pour vous aider si besoin. Donc ça ça se déroule sur trois mois ce suivi par mail donc c'est illimité il court sur six mois et vous avez la possibilité en plus du programme d'ajouter tout simplement un coaching où là il va y avoir un accompagnement personnalisé où on va pouvoir vraiment travailler en profondeur sur votre comportement alimentaire c'est-à-dire que s'il y a en plus de l'hypercontrôle de l'obsession alimentaire voire même des crises d'hyperphagie de boulimie des compulsions alimentaires et bien avec cet accompagnement c'est-à-dire que vous avez le programme pour vous travailler sur vous etc. et en parallèle nous on vient travailler moi je vous apporte des outils supplémentaires vraiment des outils cognitifs comportementaux pour vous aider à travailler encore plus les troubles du comportement alimentaire s'il y a donc c'est vraiment c'est vraiment une complémentarité des deux donc vous avez la possibilité d'avoir en plus cet accompagnement donc à distance ou simplement en visio voilà je vous remettrai aussi le lien de ce programme il est ouvert à tout moment mais voilà j'avais envie de le mettre en lumière pour le mois de février donc voilà si jamais il y a un autre je ne le souhaite pas mais si jamais il y a un autre confinement voilà que vous puissiez aussi tout simplement continuer d'avancer et de travailler sur vous même si on est confiné justement en plus pendant ces périodes ça peut être un peu difficile parce que forcément toutes nos habitudes sont chamboulées mais on peut aussi avoir plus de temps pour soi donc c'est peut-être aussi forcément le bon moment aussi pour travailler sur soi voilà donc je vous remettrai le lien de ce programme dans la description je vous mettrai aussi le lien des guidances je vous disais la dernière fois dans le précédent vlog que j'allais proposer donc les guidances les guidances de cartes de façon régulière donc ça y est c'est disponible vous pouvez donc demander tous les mois votre guidance mensuelle donc si vous demandez là maintenant vous aurez une guidance personnalisée du coup pour le mois de février donc avec les tendances énergétiques donc il y aura plusieurs cartes je vais regarder les différentes sphères de votre vie aussi bien professionnelle sentimentale spirituelle donc un tirage vraiment global et je propose aussi des guidances par thématique par domaine c'est à dire avec par exemple une question soit vous avez une question précise soit vous avez un domaine en particulier où vous avez besoin d'avoir un peu plus de réponses donc ça ce sera aussi c'est déjà disponible de façon régulière et je vous remettrai aussi le lien donc dans la description voilà ça ça peut vous aider à y avoir plus clair tout simplement avoir cet objectif de boussole avoir une direction avoir un plan de route savoir ce vers quoi vous vous dirigez et ça peut donner du sens à ce que vous vivez et ça peut vraiment vous donner de très belles réponses et pour finir toujours pareil les soins énergétiques ils sont toujours disponibles pareil nouvelle lune pleine lune ça revient tous les mois donc les soins énergétiques ils sont toujours là ils vous êtes toujours vous avez aussi la possibilité d'avoir une guidance en lien avec donc la lune donc pleine lune ou nouvelle lune pour savoir ce qui est en train de se passer ce qui a été libéré aussi pendant le soin énergétique donc voilà ça c'est toujours disponible et ça fait beaucoup de bien surtout les nouvelles lunes et pleines lunes qu'on a en ce moment ça fait beaucoup de bien donc pour traverser tout ça parce que c'est un peu le chamboule tout voilà ce que je vous propose donc pour le mois de février tout de suite vous allez pouvoir choisir donc le tas de cartes qui vous attire le plus pour découvrir donc une guidance pour votre mois de février donc on se retrouve tout de suite avec les tas de cartes pour la guidance de février à tout de suite alors nous voici donc dans votre guidance votre guidance à choix pour le mois de février 2021 donc j'ai tiré les cartes pour vous je vous invite à à vous centrer vous pouvez même fermer les yeux si ça peut vous aider à prendre une profonde respiration et tout simplement à vous laisser guider alors soit par des chiffres en choisissant le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 ou le tas numéro 3 celui qui vous appelle le plus ou alors en vous concentrant sur les coquillages qui les accompagnent donc à choisir visuellement quel est le tas qui vous inspire le plus et une fois que vous avez fait votre choix et bien tout simplement je vous invite à consulter la guidance à les énergies à découvrir les tendances énergétiques du mois de février 2021 donc je vais commencer par réaliser l'interprétation de ce tas de cartes numéro 1 puis j'enchaînerai avec le numéro 2 et avec le numéro 3 donc je vous invite à aller voir la guidance qui vous concerne directement et on se retrouvera de suite après pour clôturer la vidéo avec une méditation à tout de suite alors c'est parti pour la guidance du tas numéro 1 donc avec ce joli coquillage alors donc vous découvrez ici les cartes que j'ai tirées pour vous alors vous constaterez qu'il y a deux cartes du même jeu ici tout simplement parce qu'elles sont sorties en même temps donc je les ai gardées donc on a du tarot on a des oracles on a même des cartes du Dixit donc voilà je vais vous donner mon interprétation comme toujours avec les cartes les cartes ne sont pas magiques elles sont là pour révéler ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous vous avez déjà les réponses en vous elles mettent les choses en lumière donc c'est important que vous puissiez prendre évidemment ce qui va résonner pour vous puisqu'il s'agit d'une guidance générale même si vous avez choisi un tas et donc c'est vraiment les tendances énergétiques pour votre mois de février donc c'est important que vous puissiez le transposer à ce qui se passe pour vous donc c'est vraiment les tendances alors donc on commence cette guidance avec ce 4 de bâton je vous rapproche la carte pour que vous puissiez la voir donc le 4 de bâton et on a aussi donc la reine de bâton qui est sortie en même temps alors le 4 de bâton il nous parle de bien-être de construction sur le long terme d'un foyer heureux la reine de bâton elle, elle va vous parler d'une femme ou une polarité féminine si jamais vous êtes un homme ou en tout cas une femme dans votre entourage peut-être mais en tout cas si vous êtes une femme en général ça représente plutôt la personne qui regarde le tirage donc une femme qui reprend son pouvoir qui est dans la créativité un peu magicienne qui va être vraiment dans la passion dans le désir envie de créer des choses et alors le mot qui me vient c'est vraiment ce côté flamboyant donc avec ce 4 de bâton on est dans des énergies où on a besoin de reprendre un peu son pouvoir d'être créatif d'être dans la passion d'être dans le pouvoir aussi mais pour créer quelque chose créer un bien-être une construction sur le long terme créer quelque chose sur le long terme alors attention on parle ici avec le 4 de coupe peut-être d'un blocage émotionnel d'un ennui d'un mécontentement alors c'est sûr qu'avec ce qui se passe en ce moment peut-être que ce sont des énergies effectivement que vous allez ressentir mais je vais vous expliquer aussi en lien avec les autres 4 pour moi là il y a deux polarités enfin deux polarités deux choses qui vont venir se contrebalancer et d'où la notion ici de carrefour de choix à faire de possibilités d'une décision à prendre c'est-à-dire que pour moi il peut y avoir un environnement extérieur donc nocif chez vous alors ça peut être une maison ça peut être une ville ça peut être des personnes ça peut être un travail donc prenez ce qui va faire écho pour vous mais pour moi il y a quelque chose qui est extérieur à vous qui est nocif qui vous empêche d'être cette reine de bâton qui vous empêche de prendre votre pouvoir et on a encore une fois cette notion de pouvoir ici avec cette espèce de Jules César qui est donc au-dessus d'une montagne d'argent donc qui vous empêche d'être dans la construction d'un foyer heureux qui vous empêche d'être dans ce bien-être qui vous empêche de vous reconnecter à ce pouvoir et de construire quelque chose de pérenne aussi bien au niveau du foyer mais ça peut être aussi au niveau professionnel sentimental bien évidemment pour moi il y a des blocages en lien peut-être du coup avec cet environnement extérieur qui est nocif et là vous arrivez du coup à un carrefour on vous demande de choisir peut-être de couper des liens peut-être de déménager mais en tout cas on vous invite à réfléchir sur cette notion de choses extérieures qui peuvent venir vous polluer et vous créer des blocages émotionnels et du coup vous empêcher de vous reconnecter à cette part de puissance intérieure qui est là qui ne demande qu'à sortir et le message pour finir le message de l'âne qui est ressorti c'est de vibrer et de ressentir finalement votre ancrage à la terre de ressentir votre connexion au ciel et c'est vraiment se reconnecter à l'intérieur de soi laissez la vibration vous animer qui vous passionne justement on parle ici encore une fois de passion qui vous énergise pour traverser votre être et vous porter là on vous invite vraiment à vibrer à vibrer votre essence à être dans cette passion à vous relever malgré ces énergies toxiques peut-être à vous relever et à prendre conscience de votre pouvoir intérieur pour pouvoir avancer mais en tout cas voilà on vous invite peut-être à aller en forêt ou à faire de la méditation ou du yoga mais à travailler sur cet ancrage à travailler aussi sur cette connexion divin et en tout cas on vous dit que pour ce mois de février il y aura peut-être des choix un carrefour en tout cas un carrefour décisif quelque chose d'important c'est pas juste choisir quel dessert on va prendre mais c'est vraiment faire un choix en lien justement avec ce côté environnement extérieur nocif et ce côté pouvoir création qui existe en vous voilà pour donc les tendances énergétiques de votre mois de février pour les personnes donc qui auront pris le tas numéro 1 on se retrouve tout de suite pour l'interprétation du tas numéro 2 alors nous voici ici pour l'interprétation du tas numéro 2 donc pour les personnes qui auront choisi ce coquillage ici alors comme vous le voyez ici il y a donc des tarots des oracles et j'ai deux cartes de tarot et deux cartes de tarot ici qui sont sorties tout simplement parce qu'elles ont sauté en même temps donc je les ai gardées pour donc vous faire cette interprétation donc on va commencer ici avec un arcane majeur donc ça va être un mois important il va se passer des choses importantes pour vous donc avec le magicien alors le magicien c'est la création c'est la nouveauté c'est les nouveaux débuts c'est surtout vous dire que vous êtes le magicien de votre vie vous êtes le créateur la créatrice de votre vie et surtout vous avez tous les outils en main alors peut-être qu'il peut y avoir des débuts un peu balbutions balbutiements bon bref vous avez compris parce que ça peut être nouveau ça peut être le début d'une nouvelle formation mais en tout cas on vous dit que vous êtes dans une énergie de création vous avez tous les outils en votre possession alors ici le 7 d'épée il va vous parler de courage il peut parler de trahison mais dans une notion où on va faire face à un problème et on fait face à un problème avec du courage donc ça peut être en lien justement avec ce côté créatif quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie en tout cas vous allez faire face s'il y a des difficultés vous allez faire face on vous parle ici avec le 10 de pentacle le 10 de denier d'abondance de richesse matérielle d'une richesse aussi affective en tout cas d'un épanouissement à tous les niveaux donc là déjà pour commencer on peut vous dire que ça peut être au début un peu perturbant parce que vous allez faire des choses nouvelles mais vous avez tous les outils en main vous allez faire face et ça va vous amener en tout cas le chemin qu'on vous invite à prendre c'est vraiment cet épanouissement à tous les niveaux alors on a ici le 6 de bâton le 6 de bâton il parle d'avancer d'être victorieux alors il peut aussi symboliser des voyages et des déménagements donc peut-être que vous êtes aussi dans une notion de déménagement alors je reviendrai après ici avec cette carte de la séparation peut-être effectivement dans le cadre d'une séparation vous avez à déménager mais ce 6 de bâton c'est une carte qui est très positive c'est vraiment dans le sens d'avancer et d'être victorieux donc on est quand même sur des énergies là en tout cas au mois de février où potentiellement il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous c'est pas forcément facile parce qu'il peut y avoir cette notion de trahison et de faire face à quelque chose mais en tout cas vous avez le courage donc même s'il peut y avoir un peu des tensions ça peut être difficile on vous dit que vous avez du courage que vous allez faire face parce que vous avez tous les outils en votre possession pour pouvoir avancer être victorieux et tendre vers un épanouissement vraiment à tout point de vue être dans la richesse matérielle être dans l'abondance donc c'est quand même très très positif alors donc du coup cette notion de séparation ça peut être comme je vous l'ai dit peut-être que vous êtes en procédure séparation et que vous devez déménager mais on vous dit que même si ça est difficile vous allez faire face il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous et vous allez être victorieux peut-être que tout simplement pour être dans cette thématique de renouveau et d'épanouissement et d'abondance on vous demande peut-être de vous séparer de quelqu'un ou de vous séparer tout simplement de quelque chose quelque chose qui ne vous convient plus qui vous empêche d'être dans ce renouveau dans cet apprentissage de votre vie cet apprentissage de vous-même tester de nouvelles choses avancer être courageux et ici pour moi les énergies donc ce serait peut-être en lien avec la séparation alors on a ici ce pan qui a les yeux bandés malgré tous les yeux qu'il y a autour de vous alors peut-être que vous pouvez ressentir un peu de jugement sur vous peut-être tout simplement aussi qu'il y a des choses que vous n'osez pas voir est-ce que c'est en lien donc du coup avec cette chose que vous devez vous séparer pour être dans ces énergies plutôt positives et on vous parle quand même du chakra de la gorge donc très certainement qu'au mois de février il y aura en tout cas une notion d'expression de soi alors en lien avec ces outils-là mais aussi tout simplement de communication peut-être qu'il va falloir pour vous tout simplement être amené à communiquer avec quelqu'un que ce soit dans le cadre d'une séparation ou communiquer pour vous séparer de quelque chose qui vous entrave qui vous empêche d'être victorieux dans le sens aussi de communiquer communiquer sur ce que vous ne voulez pas voir aussi peut-être communiquer tout simplement avec vous-même être plus juste avec vous-même pour retirer ce bandeau qui vous empêche de voir tout ce qu'il y a autour de vous déjà potentiellement peut-être des gens qui vous observent alors ça peut être vu d'un point de vue négatif au niveau malveillant mais aussi tout simplement vous rendre compte qu'il y a du monde autour de vous et que si vous vous cachez du monde et bien vous ne pouvez pas commencer une nouvelle chose vous ne pouvez pas être victorieux alors même s'il peut y avoir cette notion de faire face à un problème le problème c'est peut-être ses yeux cette trahison c'est peut-être ses yeux mais en tout cas vous avez le courage de le faire et pour moi ce courage va se débloquer vous allez réussir à le faire grâce à l'expression de soi grâce à cette communication en tout cas voilà pour moi c'est ce que symbolise le chakra de la gorge et enfin le message de l'âme ici c'est de prioriser on vous dit ici tout se bouscule tout s'entremêle tout s'accumule prenez le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent attribuez-leur une note de priorité libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre donc là il peut aussi y avoir cette sensation d'y avoir beaucoup de choses à faire tous ces yeux d'avoir beaucoup beaucoup de choses peut-être que vous avez plein d'outils et peut-être finalement vous savez plus par trop par quoi commencer peut-être qu'on vous invite là tout simplement ce qui me vient à vous séparer de certaines tâches qui finalement ne sont peut-être pas prioritaires par rapport à cet objectif d'épanouissement peut-être qu'on vous invite tout simplement à prioriser à chasser à vous séparer de ce qui ne va pas mais pour ça il va falloir nous prioriser mais surtout communiquer communiquer avec les autres mais surtout communiquer avec vous-même voilà pour cette interprétation du thème numéro 2 pour les tendances du mois de février donc 2021 et tout de suite je vous interprète donc le thème numéro 3 et nous voici ici donc pour l'interprétation du thème numéro 3 avec donc cette coquille Saint-Jacques alors donc on va commencer l'interprétation avec donc vous voyez qu'il y a des cartes de tarot et d'oracle également comme pour tous les autres thèmes donc on va commencer ici avec un 6 de coupe le 6 de coupe c'est quoi ? c'est les relations en miroir les relations de flammes jumelles pour les personnes qui connaissent ce terme et qui sont dans ce parcours attention ce n'est pas du tout la majorité des personnes mais voilà ça peut symboliser ça donc je me dois de vous en parler donc une relation en miroir ça peut aussi symboliser les blessures du passé ou tout simplement une personne du passé qui revient le retour d'une personne du passé mais on est dans une relation voilà qui nous fait travailler sur nos propres blessures comme un effet miroir donc c'est une relation qui est importante en ce sens ça vient être complété donc par le 2 de coupe à nouveau donc du coup pour vous les personnes qui auront choisi ce tas là plutôt une thématique pour ce mois de février en tout cas ça commence comme ça au niveau sentimental si c'est pas amoureux en tout cas c'est au niveau des émotions donc avec ce 2 de coupe comme je vous disais le 2 de coupe c'est un couple qui est destiné à se retrouver c'est l'union ça peut symboliser aussi un couple existant pour les personnes qui sont en couple mais en tout cas c'est un couple c'est une relation d'âme qui est importante parce que là ça monte vraiment avec ces 2 cartes pour moi en tout cas que c'est une relation qui nous fait travailler et qui nous fait notamment travailler sur notre passé et c'est d'ailleurs la carte qui a sauté sur les tendances énergétiques donc au niveau énergétique pour le mois de février donc pour les personnes pour moi qui sont en relation de flamme jumelle je pense que vous allez en prendre plein la vie au mois de février peut-être qu'il y a pas mal de choses du passé justement qui vont refaire surface que vous serez amenés à travailler alors là ce qui me vient aussi c'est que je vous parlais donc de relations en miroir cet effet miroir et on a de nouveau ici la carte du miroir magique alors le miroir magique ça veut dire tout simplement que vous êtes guidé vous êtes protégé c'est d'un point de vue c'est une protection divine donc vous êtes pleinement protégé dans cette relation en tout cas tout ce qui arrive est juste mais très certainement que vous vous serez amenés à travailler sur le passé soit donc effectivement une personne qui vous est destinée ou que vous avez rencontré dans le passé qui revient mais une relation importante qui va vous amener à devoir travailler sur vous d'un point de vue personnel mais en tout cas on vous dit que vous êtes protégé on vous dit que cette relation est protégée et pour moi c'est vraiment une relation d'âme parce qu'il y a cette notion de protection divine donc pour moi ça doit être une relation d'âme soit vous êtes donc déjà en couple flamme jumelle ou pas mais dans tous les cas là pendant ce mois de février il y a peut-être voilà les blessures de l'âme qui vont remonter un travail sur le passé il y a peut-être des choses du passé qui vont ressurgir mais en tout cas cette notion d'effet miroir à mon avis vous allez être invité vraiment à travailler aussi bien sur vous mais aussi dans votre couple sur cette notion de passer et de guérir tout simplement des blessures alors le message aussi de votre âme pour le mois de février c'est de lâcher prise vraiment de ce à quoi vous vous accrochez ça peut être une personne justement ou alors peut-être là ce qui me vient aussi c'est que s'il y a des personnes qui sont justement célibataires qui sont dans l'attente de trouver une relation qui les fasse vibrer une vraie relation d'âme une relation flamme jumelle ou âme sœur de trouver sa destinée on vous invite en tout cas à lâcher prise là-dessus parce que quoi qu'il arrive dans tous les cas pour être en osmose dans la complétude dans ce genre de relation vous avez à travailler sur vous vous avez à travailler sur votre passé et dans tous les cas on vous dit que vous êtes protégé et que ce qui doit arriver arrivera donc par contre si vous ne lâchez pas prise si vous êtes trop accroché à ça ça risque de retarder les choses donc lâchez prise sur cette relation en tant que telle pour vous concentrer sur vous sur votre passé et pour moi c'est repris avec les cartes du Dixit donc je vais vous dire après ce qui me vient par rapport à ça mais là on vous dit vraiment qu'il est temps de lâcher prise donc ça peut être par rapport à cette relation rêvée espérée ça peut être par cette personne donc si vous êtes en couple effectivement d'arrêter de vouloir peut-être la changer parce que justement elle fait émerger en vous plein de difficultés de souffrances notamment si vous êtes en flamme jumelle elle fait naître en vous beaucoup d'émotions mais c'est normal on vous dit lâchez prise lâchez et travaillez sur vous sur votre passé ça peut être une situation aussi parce que là je parle beaucoup au niveau sentimental puisque on a ces deux cartes de coupe mais ça peut être le cas aussi pour un travail en tout cas voilà toujours pareil ce qui vous vient à l'esprit en premier c'est ce qui est juste pour vous les cartes elles sont là pour révéler ce qui se cache en vous je vous le rappelle donc là on vous dit vraiment qu'il est temps de lâcher de laisser glisser de desserrer votre emprise et de laisser la vie vous guider vers ce qui est juste respirer et lâcher prise et donc comme je vous disais avec les cartes du Dixit alors pour moi cette carte elle symbolise les liens transgénérationnels la famille donc peut-être qu'on vous invite peut-être à renouer des liens dans le passé peut-être que par le passé vous avez coupé des liens avec votre famille peut-être que sans forcément renouer des liens mais peut-être qu'il est temps justement dans le cadre de cette relation pour vous aider à avancer peut-être qu'il est temps de travailler justement sur votre arbre généalogique que ce soit avec les constellations familiales couper des liens transgénérationnels peut-être qu'il est temps de regarder les schémas répétitifs qui se passent dans votre famille en tout cas pour moi c'est encore une notion de passé on vous invite peut-être là ce qui me vient à ouvrir le livre de votre propre histoire aussi de comprendre votre propre histoire et qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui en tout cas c'est les tendances énergétiques c'est probablement pour vous dire tout simplement que c'est le bon moment là au mois de février si vous avez choisi ce tas là pour faire ce travail là sur votre passé peut-être construite ou alors tout simplement à reprendre contact avec des gens de votre famille peut-être qu'il y a eu des tensions en lien avec cette relation de couple peut-être qu'il est temps de faire table rase du passé et justement de lâcher prise sur quelconque pardon réconciliation juste de lâcher prise de libérer pour continuer d'avancer juste pour couper les entraves en fait ce qui vous empêche d'avancer et cette carte ici puisque du coup les cartes du site elles sont sorties enfin il y a ces deux là qui ont sauté en même temps donc on a cette cette jeune fille alors cette carte elle a plusieurs significations pour moi déjà il y a cette notion de clairvoyance avec ici pour moi ce troisième oeil qui s'ouvre qui est pleinement qui est pleinement lumineux pleinement ouvert donc très certainement on vous dit que vous savez déjà qu'il y a déjà beaucoup d'intuition vous avez les petites plumes ici qui sont le signe les signes de nos anges les signes de nos nos guides spirituels donc toujours avec cette notion de mémoire magique vous êtes protégé vous êtes guidé vous êtes peut-être dans cet éveil spirituel aussi cette ouverture donc à comprendre des choses à vouloir voir plus grand alors malgré voilà les petites grenouilles les petits crapauds qui vous gramment dessus ça peut être la symbolique des blessures du passé ce qui peut un peu nous gêner nous gratouiller malgré tout vous êtes protégé et vous avez cette ouverture et vous allez comprendre beaucoup de choses en tout cas pour ce mois de février il y a des choses qui vont revenir à votre conscience du passé ou pas mais dans tous les cas vous allez vraiment pouvoir je pense retrouver cette intuition et être plus dans la clair la clairvoyance la clairaudience le clair ressenti mais plus plus d'ouverture spirituelle voilà et une autre symbolique aussi que j'aime bien c'est pour moi le crapaud aussi de la princesse qui embrince le crapaud qui se transforme en prince donc c'est peut-être aussi le symbolisme de la réunification peut-être les retrouvailles avec une personne du passé ou peut-être que voilà elle ne vous attirait pas et finalement on se rend compte en général c'est un des symptômes des flammes jumelles c'est pas forcément quelqu'un qui nous attire au premier regard et pourtant c'est bien notre flamme jumelle donc ça peut aussi symboliser ça c'est que d'un seul coup vous vous rendez compte que la personne qui vous attirait pas du tout paf éclair de génie intuition en fait c'est parce que c'est ma flamme jumelle voilà voilà ce que je voulais vous dire donc pour cette interprétation de ce tas numéro 3 pour toutes les personnes qui donc auront suivi ces guidances voilà j'espère que ça vous aura parlé merci de laisser votre commentaire parce que moi ça m'aide toujours pareil à peaufiner mes interprétations et puis parce que j'aime bien savoir si ça vous a parlé si ça fait écho en vous parce que c'est l'objectif donc j'espère qu'il est rempli en tout cas pour vous merci beaucoup de m'avoir suivi je vous dis à tout de suite pour les personnes qui souhaitent donc écouter la méditation du lâcher prise d'ailleurs je viens de me rendre compte que effectivement c'est une méditation de lâcher prise donc je vous invite je vous recommande pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 à écouter la méditation qui va suivre à tout de suite bienvenue dans cette méditation pour vous aider à lâcher prise je vous invite à vous installer confortablement à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations à chaque inspiration laissez-vous pénétrer par l'air qui oxygène tout votre corps qui le revitalise et à chaque expiration vous pouvez imaginer que tout ce qui n'est plus juste pour vous les soucis les pensées les problèmes s'évacue par cet air vous pouvez également imaginer un air scintillant ou un air avec une odeur que vous appréciez beaucoup qui rentre dans vos narines à chaque inspiration et vous détend de plus en plus profondément et à chaque expiration peut-être que cet air est légèrement plus grisâtre ou avec des taches peut-être un peu plus sombres car cet air élimine toutes les toxines présentes dans votre corps vous pouvez balayer rapidement l'ensemble de votre corps du haut de votre tête jusqu'au bout de vos orteils en passant par votre cou vos bras votre poitrine votre ventre votre bassin vos jambes vos mollets vos pieds et si vous constatez une zone de tension amenez-y toute votre respiration tout votre amour pour détendre tous les muscles et apporter plus de paix et de sérénité vous allez maintenant pouvoir imaginer que vous êtes sur un arbre et que vous êtes une feuille sur cet arbre au bout de la plus haute branche c'est une petite feuille qui se laisse baloter par les courants d'air par les petites brises parfois un oiseau ou un écureuil vient lui dire bonjour sur cette branche et cette petite feuille bien qu'accrochée bouge au gré du vent malgré cette branche solide et cet arbre avec un tronc majestueux et ses racines qui s'enfoncent profondément dans la terre malgré cet ancrage la petite feuille bouge virevolte et se laisse caresser par cette terre et un jour cette petite feuille va rencontrer des vents un peu plus violents une bourrasque voire même une tempête c'est quelque chose qu'elle ne peut pas maîtriser et pour éviter de souffrir et d'être tout simplement déchirée elle décide de se détacher de la branche de son ancrage de sa sécurité elle décide tout simplement de suivre le vent de suivre le nouveau courant qui arrive pour elle et qu'elle ne peut maîtriser la seule chose qu'elle a à faire c'est se détacher et se laisser porter par ce nouveau vent elle peut avoir la sensation de tourbillonner de ne plus avoir d'emprise sur rien et pourtant elle a la certitude d'être protégée par le vent elle a la certitude qu'elle arrivera là où elle doit aller elle a la certitude que là où elle va c'est son nouveau chemin et que de nouvelles découvertes vont s'offrir à elle le vent commence à se calmer et invite cette petite feuille délicatement à se poser sur un ruisseau ou une rivière il y a un léger courant dans cette rivière et au contact de l'eau cette petite feuille se laisse à nouveau embarquer par le courant elle suit toutes ses gouttelettes d'eau elle suit le ruisseau qui dévale la pente qui avance malgré les rochers les branches elle trouve un nouveau passage elle continue de glisser quoi qu'il arrive vers sa destination et ce courant emmène avec lui cette petite feuille qui se laisse bercer par le bruit de l'eau par le mouvement doux car c'est ce qui est juste pour elle et se laisser guider ainsi lui donne tout le loisir et l'opportunité de regarder autour d'elle et de se laisser inspirer par la nature environnante et de comprendre et de réfléchir à ce nouveau chemin qui se dessine devant elle et plus la petite feuille avance sur ce ruisseau qui se transforme petit à petit en rivière puis en fleuve puis progressivement dans la mer et finalement cette petite feuille se retrouve totalement envahie par cet océan et par une infinité de découvertes qui s'offrent à elle parce qu'elle aura décidé de suivre le courant et de profiter de ce temps de lâcher prise et de détente pour mieux se connaître réfléchir à son chemin découvrir apprendre de l'extérieur pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et se laisser guider par les opportunités de la vie et voir plus grand pour elle je vous laisse profiter encore quelques instants de cet état de calme et de sérénité en vous laissant traverser par toute cette infinité de solutions d'espace d'horizon qui s'offre à vous en tant que petite feuille bien sûr mais aussi en tant que vous dans la matière quand vous sentirez que cela sera le moment le plus juste pour vous vous pourrez reprendre conscience de l'endroit où vous vous situez des différents muscles de votre corps vous pouvez bailler vous étirer et finalement ouvrir vos yeux merci pour votre écoute voilà j'espère que ce vlog vous aura plu j'espère que la méditation vous aura aidé vous aura permis de lâcher prise je vous invite à la réécouter durant tout le mois si vous en ressentez le besoin voilà et puis après c'est toujours pareil c'est cette idée de lâcher prise vous pouvez la visualiser de plein de façons différentes là c'en est une parmi tant d'autres qui m'est venu comme ça donc voilà c'est un exemple laissez-vous porter aussi par votre propre intuition faites ce qui vous semble juste indépendamment de ce que moi je peux vous dire il faut que ça puisse résonner en vous ça c'est vraiment important ne vous calquez pas ne copiez pas ne copiez pas les autres inspirez-vous prenez mais surtout créez votre propre boîte à outils créez vos propres rituels en tout cas c'est vraiment important pour moi de vous le rappeler et je voulais donc vous laisser sur le mantra le mantra qui va m'accompagner moi pour le mois de février en tout cas pour les prochaines semaines un mantra donc très en lien avec l'instant présent donc c'est j'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant voilà voilà ce que je voulais donc vous partager je vous souhaite une très très belle journée une très belle soirée en fonction de quand vous me regarderez j'espère avoir de nouvelles de vous nouvelles très bientôt j'attends vos commentaires si vous avez des questions si vous voulez que ça reste privé bien évidemment vous pouvez me contacter par mail mais voilà vos commentaires vos likes sont les bienvenus ça m'aidera aussi à rendre visible cette vidéo au plus grand nombre parce que c'est comme ça que tu fonctionnes tout simplement voilà et me dire ce que vous avez pensé du tirage de cartes me dire ce que vous pensez des outils que je peux vous proposer peut-être que ça vous aura permis de prendre conscience que effectivement vous pourriez travailler sur tel ou tel sujet ou peut-être que il y a un outil qui vous attire plus qu'un autre alors là peut-être qu'effectivement il faut creuser donc en tout cas voilà je vous laisse me laisser vos commentaires et je vous dis et bien tout simplement au mois prochain pour le prochain vlog à très bientôt prenez soin de vous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501